... La violence et le harcèlement sexuel sévissent dans nos marchés. Dame Adopo Marceline, en Haïtou, Dutti. Bonjour, bonjour, Anisro. A Bobo, marché Siakakone, non loin de la mairie. C'est ici, il y a de cela plusieurs années, que Marceline tenait un petit atelier de couture. Elle exerçait son activité sans incident majeur jusqu'à ce que survienne une situation. Le milieu où j'étais, mon voisin, qui était un vendeur de viande, et puis un autre qui était un vendeur de vêtements, les deux là, on sentait dans leur comportement qu'il y avait de l'harcèlement. Ils m'invitaient, ils me faisaient des cadeaux, ils voulaient me donner vraiment, ils me donnaient tout ce que je pouvais demander. Malgré que je leur disais que non, je suis mariée, et que je ne pouvais pas céder à leur doléance. Mais ils persistaient, ils continuaient à chaque fois, jusqu'à ce que j'arrête de travailler dans ce marché. Bonjour, bonjour. Heureusement, après plusieurs discussions, la jeune femme qu'elle était à l'époque a réussi à trouver un terrain d'entente avec ses harceleurs. Ces femmes ont été victimes de harcèlement, un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables qui se produisent de manière répétée sur le lieu de travail. Un phénomène qui porte gravement atteinte à l'intégrité morale et psychologique de la victime. Même les hommes ne sont pas épargnés. Alors, j'ai reçu une année une dame qui est quittée dans un hyper quartier d'Abidjan, qui est venue avec ses habits, ses panes que je devais coudre. J'ai fait déjà dans ses panes qu'elle avait déposées, il y avait au moins dix complets. J'ai fait cinq, où elle m'a demandé de venir lui livrer à la maison. Je n'ai pas hésité. Quand j'ai fini, je suis allé lui livrer chez elle. Elle m'a dit de la trouver dans sa chambre, où elle essaie. Elle m'a dit, « Non, madame, allez-y vous habiller, venez, je vais voir comment ça aille. » Elle a insisté. Elle a insisté, insisté. Mais pendant qu'elle voulait essayer, l'autre s'est déshabillée. Je lui ai dit, « Non, madame, je ne peux pas rester. » Deux jours après, elle est revenue dans mon magasin. Elle est venue crier, faire du scandale. Pourquoi elle me demande d'être avec elle, elle fait ça ? Elle a bombardé. Et ce jour-là, elle est venue avec des messieurs, des loubards. Ils ont en forme comme ça, elle est venue avec nous. Elle a commencé à crier, tempéter. Bon, ça m'a effrayé, mais comme il y avait les gens qui sont venus, ils sont repartis. Et donc, la dame a appelé, elle m'a envoyé des messages. Que si je n'accepte pas ce qu'elle veut, moi, je vais voir dans la pédale. Selon les statistiques, plus de trois personnes sur cinq indiquent avoir été victimes de violences et de harcèlement au travail. Et ce, à de nombreuses reprises. Pour la majorité d'entre elles, l'incident le plus récent s'est produit lors de ces cinq dernières années. Les raisons du harcèlement au travail sont diverses. Les conséquences sur la vie des victimes ont poussé des organisations à prendre le taureau par les cornes. Elles demandent l'application d'une loi pour punir les coupables. Il faudra une réforme juridique institutionnelle prenant en compte les principes et caractères des termes assemblés de violences et de harcèlement en milieu de travail. Et pour répondre à cela, le comité intersyndical pour la ratification de la convention 190 de l'OIT en Côte d'Ivoire a relevé l'urgence et la nécessité d'informer les travailleurs et les travailleuses sur la nécessité d'œuvrer ensemble. En vue de la réindication de ce phénomène dans l'environnement de travail, élucider et faire comprendre mieux l'impact de la violence et du harcèlement sur tous les travailleurs. L'initiative est appuyée par le Bureau international du travail. Les violences morales subies par les victimes de harcèlement au travail laissent parfois des traces indélébiles, des séquelles psychologiques qui peuvent impacter le cours de leur vie, d'où l'apport des psychologues. Au niveau des troupes de santé en général, il faut parler des problèmes de déjection, des problèmes de déjection, de l'insomnie, ce genre de cas. Maintenant, au niveau psychologique, il faut parler de l'anxiété, il faut parler même de la dépression, il faut parler même de l'existence d'une peur qui va virer même au traumatisme. La sécurité et la dignité au travail étant des droits, personne ne devrait les enfreindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada